Qu'est-ce que l'on marchait dans Paris et quand il rencontrait un endroit où il y avait un poème, il prenait le poème et l'écrivait. Et comme ça, ça fait un livre qui s'appelle « Courir les rues » et qui est paru en 1967. Il y a de l'herbe entre les pavés. C'est quelque chose de rare, ça, dans Paris. Popin court, Popin court, le temps de rêver est bien court. Ici vivait Georges Perrec, au 92 rue du Bag. Georges et Paulette Perrec. Ils se sont séparés de ce lieu juste avant que je le connaisse. Et pour leur départ, ils ont fait une énorme fête qui, Georges l'appelait, une dépendaison de Crémaillère. Je l'ai raté. Plus on monte, et plus on s'approche du bon Dieu. Perrec, dans l'espèce d'espace, définissait la rue comme un espace qui permet d'aller d'une maison à l'autre, soit en longeant la rue, soit en la traversant. Or, nous avons ici affaire à une rue où il y a très peu de maisons. En fait, il n'y en a qu'une et elle porte assez mystérieusement le numéro 13. Je cours parce que c'est une petite expérience. J'essaie de voir si le film passe plus vite comme ça. Je me souvenais toujours de mes rêves au réveil. Je faisais des rêves, souvent très très beaux, magnifiques, en couleurs très vives, très agréables. Et puis de temps en temps, ça tournait mal. Jacques Copeau. Comme c'est étrange. Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je cherche la place Jacques Copeau. Je vous ai pas fait mal, au moins. Non, 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 non. Mais la place Jacques Copeau, elle est là, elle est là. Là ? Là ? Oui, elle est là. La place Jacques Copeau. Oui, elle est là. Oui. Et là ? Sous-titrage ST' 501